Mario Dumont a fait un genre de topo parce que tu sais il représente vraiment les médias ok ces gens-là il représente toutes ces gens-là puis là je vais te faire écouter comment est-ce qu'il voit ça en partant ok on va regarder on va regarder ça ça va être plus simple par ça je vais te commenter ça écoute bien ça regardez là il va t'expliquer exactement pour lui l'enjeu qu'est Facebook là versus les médias toute la journée on parle de ce boycott de Facebook boycott de méthode font la maison mère parce que c'est Facebook et Instagram et ouais les gens disent ouais on veut être solidaires mais il y a quand même des gens c'est tellement complexe les enjeux derrière ça qu'il y a des gens qui se demandent mais pourquoi exactement mettons que je boycotte je me prive de Facebook aujourd'hui qui j'appuie comment pourquoi de quelle manière je vais faire l'historique de ça un peu vous expliquer le pourquoi la logique de cette démarche-là pourquoi on demande aux citoyens autant la chambre de commerce de Montréal du Montréal métropolitain des syndicats toutes sortes de groupes diversifiés se sont joints à l'appel de la fédération professionnelle des journalistes du Québec pour demander un 24 heures sans utiliser Facebook et Instagram ont remonté un peu en arrière d'abord l'objet du conflit si un conflit entre parce que de fond à la base c'est un conflit entre Meta et le gouvernement du Canada mais Meta et le gouvernement du Canada est devenu entre Meta et toute la population du Canada mais l'objet du conflit c'est la loi C-18 la loi C-18 loi adoptée par le parlement fédéral ce qu'elle fait en gros elle n'impose pas comme telle à Meta un amende ou un montant d'argent elle impose un cadre de négociation vraiment ça elle impose un cadre de négociation pour négocier quoi bien pour négocier le paiement par Meta de une redevance d'un partage des revenus sur le contenu de nouvelles parce que si vous regardiez votre fil Facebook avant disons si vous passiez 15 minutes sur Facebook bien peut-être sur le 15 minutes il y en a cinq où vous regardiez des nouvelles donc on dit les géants du web devraient payer pour le contenu des nouvelles qu'ils utilisent en partant là juste ce prémice là de dire comme moi là regarde moi je travaille fort là aussi là je ne suis pas payé moi là je ne suis pas subventionné rien là ok juste par des dons que tu me fais là puis des petites publicités qu'il y a au début de mes vidéos là tu veux dire tu viens de dire je ne suis pas payé là pour faire ce que je fais là ok mais moi je mets énormément de contenu du vrai contenu original directement sur Facebook puis là je m'en vais dire à Facebook là là tu vas me payer grassement tu vas me donner des redevances pour tout le contenu que j'apporte parce que là grâce à moi tu as quelque chose à dire toi Facebook là tu sais imagine toi Facebook il servait il dit excuse moi on n'a pas besoin de toi là toi si tu veux te servir de notre plateforme pour avoir une visibilité tu es le bienvenu tu sais puis si tu es capable de monétiser ton affaire tant mieux pour toi si tu es capable d'emmener les gens de notre plateforme vers ton site à toi écoute il n'y a pas de problème on a un système de partage et tout et tout qui va t'aider à te donner de la visibilité énormément parce que notre plateforme a rejoint tout le monde tout le monde est-tu notre note c'est pas une plateforme de nouvelles c'est une plateforme c'est un réseau sociaux donc on y retrouve tout même des nouvelles mais c'est pas c'est pas un site de nouvelles donc si toi tu devais des nouvelles puis tu viens de dire à moi que je suis obligé de te payer premièrement regarde je vais te dire tout de suite là c'est non puis puis vu que tu te dis que je te vole ton contenu mais regarde je vais empêcher ton contenu d'être sur ma plateforme tu pourras pas dire que que je te vole ton contenu là j'en ai pas besoin de ton contenu tu sais c'est toi qui dis ça tu dis ça mais moi j'en ai pas besoin de ton contenu c'est pas c'est pas une plateforme de nouvelles ok mais là ils ont été dit c'est là qu'ils devraient payer pour le contenu des nouvelles en partant là tout de suite là là c'est anti-démocratique anti capitaliste parce qu'on est dans un système capitaliste où on a le droit de rêver de devenir millionnaire puis de pouvoir faire des projets qui vont nous propulser de skype de limite le rêve américain comme on dit là on le vit aux États-Unis au Canada c'est comme ça qu'on vit c'est ça la démocratie la liberté la vraie liberté c'est pas de dire aussitôt quelqu'un fait de l'argent on va le taxer voyant avec toi tu fais de l'argent fait que tu vas donner ça à tout le monde qui n'en font pas là on n'est pas des communistes là mais là c'est ça qui nous dit là que les géants du verbe devraient payer le contenu de nouvelles continuons là ce qui à dire et c'est vraiment ça le nœud du problème si on va un peu plus loin on se demande mais quel est le modèle pour comprendre la logique de la loi c18 puis la logique du boycott aujourd'hui faut comprendre c'est quoi le modèle économique de facebook je sais pas si vous avez remarqué mais facebook c'est gratuit on vous permet d'utiliser un super service qui vous connecte puis c'est gratuit c'est vrai y en a tu bien de quoi de gratuit sur la terre il n'y a rien de gratis sur la terre et tous les spécialistes des réseaux sociaux vous disent quand vous payez pas n'importe quoi quand vous payez pas c'est pas gratuit c'est que c'est vous la marchandise c'est vrai ça quand vous payez vous payez pour une marchandise quand vous payez pas parce que c'est vous la marchandise parce que facebook ne vous vend pas facebook pourrait vous vendre pour accéder à mon réseau c'est huit piastres par mois non 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 facebook pas de revenus comme ça facebook vend du temps usagé donc vend à des publicitaires vend à des annonceurs des minutes des yeux des minutes ou des yeux d'usagers sont sur le site comme exactement la même chose que la télévision aujourd'hui tu peux acheter le câble mais avant là quand tu étais avec une tv puis une antenne tu pouvais capter des postes gratuitement à moitié ça prend la tv puis l'électricité c'est tout ça coûte rien là pourquoi parce que eux autres ils sont payés par les publicités que tu vas voir pendant une heure son émission à lui par exemple à peu près sur une heure il y a à peu près 20 minutes de publicité là un peu plus même c'est fou là des gens avec une publicité dans cette émission là ok bon puis pourtant c'est une émission gratis là tu sais c'est le même principe là avec facebook il dit venez puis moi je vais faire de l'argent parce que je vais vous présenter moi je vends de la publicité fait que je vais vous présenter de la publicité fait quand on dit que c'est nous autres le produit parce que c'est nous autres qui les intéresse parce que si on n'est pas là ils peuvent pas vendre de publicité parce que quand tu vends de la publicité par définition c'est pour rejoindre des gens hein c'est ça l'idée de la publicité donc moi je vais pas mettre de la publicité où ce qu'il n'y a pas personne je vais aller mettre ma pièce je vais aller la mettre la place où il y a le plus de monde possible c'est ça puis là quand il y a beaucoup de monde mais tout le monde veut mettre ses pièces là puis quand tout le monde met ses pièces à la même place bien là la compagnie elle a fait beaucoup d'argent les gens sont là sont au rendez vous ils n'ont pas besoin de payer parce que pourquoi c'est gratuit c'est pas gratuit c'est toutes les compagnies c'est dans la publicité sur la plateforme dans méta qui fait en sorte qu'on peut avoir un service gratuit c'est ça la réalité là ok il nous présente ça comme si c'était effrayant par un sel par un ordinateur par une tablette c'est ça donc quand vous passez du temps facebook fait des revenus avec les minutes que vous y passez donc quand vous passez du temps à regarder des nouvelles facebook fait des revenus avec vos yeux puis le temps que vous passez c'est ça puis oui que tu penses tu fais c'est juste ça que tu fais c'est juste que qu'est ce que tu veux tu risques pas avant de la publicité assez c'est ça la raison regarde comment est ce qu'ils font de revenus eux autres par contre écoute facebook c'est écoute c'est gênant ça a l'air à marcher revenus 120 pour l'année passée la dernière année complète disponible 120 milliards de dollars profit là dessus 23 milliards des compagnies les plus riches du monde bon donc là on comprenant le modèle économique de facebook on revient maintenant à ce que la logique logique la loi c18 comment la loi c18 est venue intervenir on dit ni plus ni moins aux réseaux sociaux aux géants du web à meta vous faites de l'argent avec le contenu des autres puis vous allez donc négocier pour qu'une part soit payée cela en partant je suis pas d'accord avec ça c'est faute de dire ça mais toi il fait pas l'argent avec le contenu qu'on y met il fait de l'argent avec ceux qui achètent la publicité sur facebook c'est comme ça qu'ils font de l'argent ils font pas l'argent on va pas sur facebook pour voir leur nouvelle tu sais c'est ça qu'il dit lui c'est ça qui c'est ça qui affirme là il dit là ben là vous faites de l'argent avec le contenu qui vous coûte rien ben non regarde laisse faire ton contenu d'abord d'ailleurs ils l'ont fait de gamme et toi là on veut plus votre contenu ben là on peut pas tu peux pas nous empêcher de mettre notre contenu ben quoi décide-toi là tu dis que je t'avole ton contenu dans le fond là je te dis regarde-le là on va faire en sorte que ton contenu puisse plus aller sur notre site hey t'es chanceux hey là si les gens veulent voir vraiment ton contenu là parce que c'est pour ça quand tu dis qu'on fait de l'argent avec ça ben ils vont aller voir directement tu as-tu un site toi tu as un site parfait site tv1 nouvelle parfait la presse go radio canada allez-y hein c'est quoi le problème fait que de dire que fait de l'argent avec notre contenu là c'est pas vrai ils font pas d'argent avec leur contenu ils font de l'argent avec des publicités qu'ils vendent c'est tout l'autre élément de la logique de c18 c'est que l'information coûte cher ah ouais ça c'est pour ça que la c18 parce que là les médias ils broyent ils broyent à qui au gouvernement le gouvernement ils veulent les aider fait que là la logique fait que là le gouvernement il crée une loi c18 pour obliger comme comme des communistes parce que dans fin de compte la c18 vient à l'encontre de la démocratie vient à l'encontre finalement de notre système de liberté d'entrepreneuriat de capitaliste qui fait qu'on a le droit de faire de l'argent on n'est pas on n'est pas dans un pays le côté pas le droit que tu fais de l'argent on va t'arracher la tête non non on est supposé puis automatiquement on rayonne puis quand tu regardes les états unis ou c'est là que tout le monde voudrait aller vivre dans ce quoi ça a été de même pendant longtemps pourquoi parce que le sky of the limit tout est possible puis ça veut dire quoi ça que tout est possible quand tu réussis on va aller te chercher puis on va aller te taxer on va faire une loi pour que tu nous donnes de l'argent même une loi pour une compagnie même extérieure tu sais c'est ça devient c'est illogique puis là ils se font pincer parce que la compagnie qui est américaine qui est capitaliste qui elle elle a le droit là elle est dans son droit complètement total tu veux dire elle te permet de venir sur sa plateforme mettre tes nouvelles si la journée que tu vas lui demander d'aide à moi des redevances parce que je mets mon contenu quand tu mets plus ton contenu ça vient de finir puis là ça trouve que non ça finalement ça a pas l'air ça a pas l'air à les déranger beaucoup là mais toi qu'on mette plus nos nouvelles puis comment ça ils sont supposés de faire de l'argent avec nos nouvelles puis là ils veulent plus de nos nouvelles ils font-tu vraiment de l'argent avec nos nouvelles tu penses s'ils en feraient de l'argent avec nos nouvelles là crée-moi qu'ils paieraient faire de l'information envoyer un reporter sur le terrain au feu de forêt voir ce qui se passe en habitué les déplacements les salaires travail les vérifications des faits l'information coûte cher dans un département dans une boîte comme TVA là c'est TVA nouvelles c'est des dépenses c'est pas de pas faire de l'information comme ça que ça coûte rien ça coûte quelque chose fait que là tu sais tu te poses ton thinking tu dis regarde moi ça me coûte cher j'ai une maison j'ai des enfants j'ai toute la paix tu sais là j'ai de la misère à arriver là c'est ça coûte cher là puis là je regarde à côté le voisin il dit écoute il y a deux chars trois bateaux il pollue il sait plus quoi faire avec son argent il allume son foyer avec des cent piastres hé lui là faut qu'il me donne son argent là pour que je puisse là écoute survivre moi là là hein non non ça c'est des communistes ça fait comme lui regarde les puis fait comme lui c'est tout tu vas pas aller aller y arracher son argent là parce que lui il y en a plus que tout oui que c'est ça cette idée-là pas pour rien puis juste finir avec le fait que ça coûte cher l'information c'est vrai c'est vrai qu'est-ce qu'il dit tu sais d'envoyer quelqu'un par exemple je sais pas moi dans le nord du Québec pour qu'il aille faire des images prendre des images aller chercher des témoignages faire un reportage la patente ça coûte cher ça là c'est sûr puis les autres ils sont payés aussi des salaires de tous ces gens-là en plus du voyagement tout ce que ça peut coûter l'équipement et tout là je comprends tout à fait que ça coûte cher ça coûte cher ça de l'argent, là, tu sais, ben, c'est pour ça qu'ils ont besoin de vente de la publicité, ils ont besoin d'un autre modèle d'affaires, parce qu'on voit bien que leur système de vente de publicité, là, c'est archaïque comparativement à Facebook, tu sais, si t'as une pièce à mettre, toi, en publicité, tu vas aller mettre où? Dans le journal de Montréal ou tu vas aller mettre ça dans Facebook? Tu sais, si tu me sens, le journal de Montréal, là, une pièce, là, t'as rien, tu veux dire, t'as pas d'annonce à une pièce, premièrement, pis là, n'importe qui va regarder ça, tandis que ta pièce, en Facebook, tu peux dire « je veux juste les filles, je veux juste les gars, je veux juste les personnes de 65 ans et plus, je veux juste les martins, je veux juste les... » Je peux vraiment, là, une publicité ciblée, mais ciblée comme... Tu peux pas le faire dans les médias. Avant, là, quand ça existait pas, les réseaux, qu'est-ce qui arrivait? Ben là, t'avais pas le choix d'investir, si t'avais une compagnie, tu vas te faire voir, t'as pas le choix, là, la meilleure place pour toi, si t'as de l'argent, c'est d'avoir une pub à la TV. Là, c'est une pub à la TV, on te voit, là, à la TV, t'as la barnouche, tout le monde est à la TV, tout le monde regarde la TV, des millions de personnes regardent la TV. Fait que c'est sûr que tant que quand tu mets une publicité à la TV, ça coûte cher, mais ça rapporte, là. Aujourd'hui, les mondes n'écoutent plus la TV. Donc, les publicitaires, ils veulent pas payer le gros prix pour aller à la TV, ça leur rapporte plus autant. Donc, le modèle d'affaires, il a changé. Il faut qu'ils repensent leur modèle. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Au lieu de ça, ils s'en prennent à celui, finalement, que le modèle, lui, il fonctionne, t'sais. Donc, c'est sûr que ça, ça va être en difficulté financière totale, mais c'est pas une raison, ça, pour s'en prendre à une autre compagnie. Vous savez, dans vos régions, probablement que des journaux ont fermé. C'est incroyable, le carnage en Amérique du Nord de fermeture de journaux, de médias locaux, et ça continue. Oui, puis encore là, ils parlent dans les régions, surtout depuis la C-18 est sortie, le mois de juin, là, c'est mort. Parce que là, Facebook, quand ils ont dit non, on veut pas que vous motivez ça, si vous faites ça, là, nous autres, déjà, ils donnaient des millions, là, je sais pas, M. Poulet de montant exact, mais des dizaines de millions à des, à plein, plein, plein de petits indépendants, des petits dans des villages, dans des places comme ça, là, pour aider, t'sais, comme bons citoyens corporatifs, là, t'sais, ils donnent ce qu'ils veulent. C'est sûr qu'il y a les autres qui en voudraient plus, pas encore plus, mais ils en donnaient quand même, là, t'sais, puis ils sont pas obligés de faire ça, là. Puis là, à cause de la C-18, ils ont tout retiré, on dit, OK, vous en donnez pas assez, mais là, on vous donne un pop en tout, là. Ça me fait penser une fois à quelqu'un, ici, j'achète, je fais livrer quelque chose, t'sais, puis c'est supposé être livraison gratuite, là, puis je donne deux piastres, il me regarde, que c'est ça, deux piastres, ah, j't'ai raison, c'est pas assez, j'ai repris mon deux piastres. Tu viens de perdre deux piastres, là, toi, là. Il voulait que je reprenne mon deux piastres, j'en donne un cinq de plus, là, t'sais. Non, 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 regarde. T'as raison, c'est pas assez, deux piastres, hein, donne-moi un mot deux piastres. C'est beau, merci, bye. Euh, il est parti, il était perplexe, là. Il pensait pas que j'étais pour réagir de même. T'sais, bien, eux autres, ici, ils pensaient pas que Facebook était pour réagir de même, là. Ça, c'est clair. Donc, l'information coûte cher et il y a des difficultés financières pour tous les médias d'information. Donc, d'où la logique de dire, oui, mais il y en a, l'information est toujours là, puis il y a quelqu'un qui fait de l'argent avec, là. Il y en a qui en perdent, il y en a d'autres qui en font de l'argent avec l'information. Alors, d'où l'idée de ce partage des revenus. Je continue dans le raisonnement, donc, de tout ça. Quelle a été la réaction de Meta? Parce que si vous voyez plus aujourd'hui de nouvelles, vous avez plus de nouvelles sur vos fils, fils Facebook, c'est parce que Meta a décidé de bloquer l'accès aux nouvelles. Elle a dit, nous, on négocie pas, on paye pas. Probablement. Bien, ça veut dire que, avant de dire, Mario, tu dis ça de même, tu sais, on bloque l'univers. En fait, ils se sont dit, regarde, on fait pas d'argent avec l'univers. On va vous le prouver, là. On n'en veut plus de vos nouvelles sur notre réseau. C'est-tu une bonne preuve, ça? Si on faisait de l'argent, on ferait-tu une affaire d'en même? Bien non, n'est-ce pas? Non, non. Il dit, il bloque nos nouvelles. Là, il va changer. Leur logique, c'est de dire, si on le fait au Canada, on va se faire pogner aux États-Unis, en Europe, on va se faire ramasser tout partout. Bien, c'est pas une question de se faire ramasser. C'est parce que, en partant, c'est du communiste, là, de faire ça, là. C'est pas démocratique, ça respecte pas le libre-arbitre, ça respecte en rien la façon que les compagnies ont le droit de fonctionner, là. Tu comprends? En partant. Fait que si Facebook acceptait de se putaniser comme ça, là, bien, là, ils se veulent faire partout ailleurs, puis ça n'aurait pas de bon sens, là. On n'est pas dans un... On ne veut pas un monde de communistes, là. Tu comprends? On veut le libre, la liberté totale, là. C'est ça qu'on veut. Tu sais? Fait que, regarde, ils ont bloqué les nouvelles, mais lui, il n'interprète pas comme ça, là. C'est bien évident. Là, on va perdre... Un peu partout, on va perdre une tranche de nos revenus. Il va falloir qu'on partage avec les médias. Mais... Donc, eux, ils ont dit, « Ah, correct, c'est ça, c'est ça que vous voulez au Canada, on va bloquer. » Donc, c'est une mesure extrême. C'est Méta qui... Soit dit en passant, vous, vous n'avez plus les nouvelles, c'est sur le territoire canadien. Ce sont les usagers, pour tous les usagers, du Canada, mais pas de la citoyenneté canadienne. Le territoire canadien. Donc, les Québécois, par exemple, qui habitent... qui sont partis travailler à Singapour, voient les nouvelles, là. Voient les nouvelles de TVA Nouvelles ou peuvent voir les nouvelles du Journal de Montréal, de la presse, du Devoir, de tout le monde, là. C'est vraiment... Non, puis... Puis, les Canadiens, Mario, là, ils ont accès à toutes vos nouvelles, là. Pas dans Facebook. Ce n'est pas un réseau de nouvelles, Facebook. Quand je veux voir la nouvelle, moi, quand je veux voir une nouvelle, je vais dans la presse. Ou dans d'autres. Il y en a plein. Je dis la presse, la radio-canada, je ne vais pas t'éronommer pour rien. Si je veux voir une nouvelle, je ne vais pas sur Facebook, moi, personnellement. Tu sais? Tu cherches une nouvelle, en particulier. Donc, c'est juste que maintenant, sur Facebook, les gens, on ne peut pas voir la nouvelle sur Facebook. Bon, c'est bien correct. C'est vraiment un blocage, c'est vraiment méta qui dit sur le territoire canadien, on ne passe pas les nouvelles. Et c'est ça, leur réaction. Donc, on pourrait dire, d'une certaine façon, il y a déjà un boycott de la part de méta, de l'information. On décide de ne plus vous fournir l'information parce qu'on ne veut pas en payer le contenu. la position du gouvernement canadien. La ministre St-Onge, le ministre Pascal St-Onge le dit et redit, on ne reculera pas, on a voté le loi, il n'est pas question de reculer. Et il y a un bout qu'on ne sait pas, il y a un bout qui joue derrière des portes closes. Elle dit qu'il y a toujours des négociations en cours et qu'elle a toujours espoir de convaincre méta, qu'il y aura un arrangement, toujours de convaincre méta, de participer à l'esprit du projet de loi et de s'asseoir à la table pour négocier, payer quelque chose pour le contenu de nouvelles qu'ils utilisent. Ça, c'est pas canon. À suivre. Je ne suis pas infiniment optimiste pour l'état des négociations, mais bon, la ministre nous dit qu'elle négocie toujours. Donc, dans tout ça, où arrive, pourquoi, quelle est la logique, pourquoi boycotter, bien, je vous dirais, c'est un mélange de faire sentir comme citoyen, qu'il y a un appui au gouvernement. Le gouvernement négocie avec une multinationale, pour lui demander une certaine justice par rapport aux médias, bien, si au moins, méta se rend compte, les citoyens sont sensibles à ça, si on se rend compte aujourd'hui, il y a une baisse du trafic, tu sais, dans leur courbe habituelle d'une journée, où il y a un denti, la journée du 15 septembre, il y a un denti, il y a moins de monde qui sont sur Facebook, bien, ça démontre que la population appuie son gouvernement, appuie la démarche du gouvernement, appuie l'idée qu'on devrait partager les revenus dans le monde de l'information. Imagine-tu, après tout ce qu'ils nous ont fait, le gouvernement, on le voit là, je vais t'en parler, la misère humaine, les itinérants, tu sais, que ça a doublé depuis que la CAQ est là, tu sais, depuis les mesures, entre autres, les mesures, il n'en parle pas là, la souffrance qu'on vit en ce moment, le taux d'intérêt, tout ce qu'on vit là, la hausse des loyers, tout ça là, c'est à cause des mesures, des débiles là, OK? On le sait, tout le monde le sait, il ne parle pas de tout ça, c'est des médias, pourtant, il devrait parler de tout ça, il devrait, non, non, il n'y parle juste là, il ne recule pas bien, bien loin là, on a un problème, comment est-ce qu'on peut faire pour le résoudre? Oui, mais pourquoi on a un problème? Moi, je suis là pour ça, l'actualité politique du Québec se pose à la question, comment est-ce qu'on a un problème de même, tu penses? Bien, on a un problème de même à cause du gouvernement. Puis là, aujourd'hui, Méta qui dit, on n'est pas des communistes, nous autres, on a le droit de vivre, on n'est pas un système, on n'est pas un site d'information, puis si vous demandez de, on est obligé, là, de fournir de l'argent, là, pour que vous restiez sur notre gaffe, vous pouvez débarrasser, il n'y a pas de problème, tu sais, puis là, eux autres, les médias, par les médias, eux autres, c'est sûr, eux autres sont là, ils sont comme ça, avec le gouvernement, je comprends qu'ils mettent, appui gouvernement et médias, aux médias, là, tu sais, parce que, écoute, les deux ensemble, c'est comme cochon enfoir, ils nous demandent à nous autres, ils osent nous demander, lui, surtout lui, d'appuyer les médias puis le gouvernement, hey, ils peuvent-tu aller crever, excuse-moi l'expression, excuse-moi, je suis méchant, mais, moi, j'espère que, là, justement, qu'il n'y aura pas de dent ici, que ça va être comme ci, ça va faire ça même, OK, c'est ça qu'on représente, même si on fait des spins, pour dire, depuis une semaine, on nous dit, de faire un boycott, puis ça ne marche même pas, les gens, pour sauver les médias, c'est plus la démocratie, ça ne représente plus la démocratie, les médias, c'est un système de propagande, c'est tout, ils sont tachetés, c'est pas ça, la vraie démocratie se trouve sur les réseaux sociaux, quand les gens peuvent s'exprimer, quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois toutes les façons de penser, de gauche à droite, dans le centre, tu as tout, tandis que quand tu vas dans les médias, on décide ce qui est, eh bien, on décide de quoi qu'on va te parler, on regarde la réalité dans une lorgnette, ça n'a rien à voir avec les démocraties, c'est plus ça, la démocratie, c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde est sur les réseaux sociaux, parce qu'on voit bien quand c'est là qu'on est le plus libre en fait, c'est pas quand on les écoute puis qu'on les regarde de la même, puis tu as la panne, moi je... aïe, 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 on est encore là. Moi je vais plus loin, je dis que c'est pas tout le monde qui dit ça, mais moi je vais plus loin, moi je prétends que des groupes comme Meta, des groupes comme qui possèdent Facebook, sont rendus à l'étape où ils se voient plus fort que les gouvernements. Moi je suis convaincu de ça, convaincu de ça. Ils se disent, regarde, on est indispensable, on est incontournable, le monde n'a pas le choix, tout le monde est connecté par nous, on est plus fort que les gouvernements, on est plus fort. Oui, on est plus fort, mais c'est pas ça, c'est pas ça qu'ils disent, oh, on va vous écraser, non, non. C'est que là, ils voient que les gouvernements, ils veulent venir s'insérer, s'immiscer dans les compagnies, puis ça, ça serait une brèche à faire dans ce système-là. On veut pas que les gouvernements imposent aux compagnies quoi que ce soit. C'est important. On veut que bien sûr que ce soit des bons citoyens corporatifs qui aident, puis qu'ils soient parmi nous autres, puis tout à peu de temps, puis c'est aux citoyens à les faire payer si on n'est pas content. C'est pas au gouvernement d'aller chercher de l'argent puis le donner à quelqu'un d'autre, aux médias, par exemple, qui sont pas capables de se renouveler, là. Tu sais, veux dire, c'est pas de la faute à Améta, ça, là, si les médias, leur système, il est plus bon, il est obsolète, leur modèle d'affaires, là. Hein? Là, lui, il dit, oh, il se pense plus gros, tu sais, il essaie de démoniser, là, tu sais, comment est-ce qu'il est fort. Les États, les élus du peuple, tu sais, des fois, un petit rappel à l'ordre, juste que les citoyens se rappellent qu'on vit dans une démocratie. C'est ça. Il me semble pas nécessairement mauvais. Rappelez l'importance de l'information. Donc, il y a une logique aujourd'hui comme citoyen, si vous êtes encore capables, si vous êtes encore capables, il y a une logique à boycotter Facebook, à dire, bien, pour une journée, on s'en passe. Rappel des faits, je vous ai fait une présentation complète là-dessus il y a quelques semaines. Mais il va dire, là. Vous n'avez plus les nouvelles sur Facebook, là. Mais tu sais, Facebook, vous avez un téléphone, une tablette, c'est une application. C'est un petit carré, une application, là. Il y a un autre petit carré, TVA Nouvelles, il y a un autre petit carré, La Presse, Journal de Montréal, le Devoir. C'est ça. C'est pas un gros effort d'aller directement aux sources des informations, là, puis d'y avoir accès directement. Exactement, Mario. Fait que, c'est quoi tant conclu? C'est que ça n'intéresse pas personne d'aller voir tes nouvelles. Tu viens de le dire, là, sur le téléphone, il y a des petits carré, il y en a qui se marquer un gros bleu avec un F, là, c'est Facebook, ça. Il clique tout le temps là-dessus. À côté, il y a la presse, on va pas cliquer là-dessus, là. Il va cliquer là-dessus, ça me tente, là, d'aller voir des nouvelles. Quand je vais sur Facebook, je m'envoie voir des nouvelles. Je m'envoie voir mes amis, je m'envoie voir des familles, je m'envoie voir des façons de penser différentes, des affaires que je n'ai jamais vues, tu comprends? C'est ça, je m'envoie voir sur Facebook. Pas tes nouvelles. Tu le dis, là. Il y a un petit carré, là. Je l'ai dit, mon petit carré, moi aussi. Ça me tente d'aller cliquer sur TVA Nouvelles, je vais aller cliquer sur TVA Nouvelles, là. Puis je vais aller voir toutes tes pubs, là. OK? C'est clair, là. Sous-titrage ST' 501